L'émergence du roi absolu, première partie. Capsule, la monarchie française au XVIe siècle. Depuis le XIIIe siècle, Philippe-Auguste, Saint-Louis, l'autorité du roi s'affirme en France. La victoire du roi Charles VII face aux Anglais lors de la guerre de Cent Ans permet à la monarchie de connaître une nouvelle phase de renforcement de son autarité entre 1453 et 1562. Ce renforcement du pouvoir royal s'effectue dans différents domaines. Le roi de France renforce son autorité par rapport au grand seigneur du royaume, notamment en menant des guerres à l'extérieur du pays, comme le fait François Ier lors des guerres d'Italie, dans l'objectif d'occuper la noblesse. Le roi absolu est un roi sacré. Cette représentation du sacre du roi Louis XII en 1498 nous permet de présenter la cérémonie du sacre dans la cathédrale de Reims. Après avoir prêté serment sur la Bible, le souverain reçoit des objets servant au sacre, les régalia, les éperons d'or portés par le personnage à la droite du roi, l'épée de Charlemagne, l'anneau, le sceptre, symbole du pouvoir sacré, et la main de justice. L'onction par l'huile de la Sainte Ampoule sur sept points du corps du roi symbolise les origines divines du pouvoir du roi et fait de lui un personnage sacré. Le sacre se termine par le couronnement, qui représente l'union du souverain à son peuple. Cette cérémonie donne au roi un pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire le pouvoir de guérir la maladie des écrouelles. Le roi te touche, Dieu te guérit. Le pouvoir du roi est également renforcé par le perfectionnement de son administration. Le roi s'entoure de juristes et d'administrateurs pour contrôler un domaine royal qui s'agrandit. François Ier impose le français comme langue officielle du royaume. Un ambassadeur italien témoigne de l'importance du pouvoir du roi en France. Habitués depuis si longtemps à être gouvernés par leur roi, les français ne désirent pas d'autres gouvernements. Ils savent que leur condition est d'obéir et de servir leur roi, et ils servent volontiers celui qui est né exprès pour les commander. Le roi distribue un nombre infini de places, de dignité, de charges, de biens ecclésiastiques, d'appointements et de présents. Le roi étant aimé et servi de la sorte, il a sur tout son royaume une entière et suprême autorité. Tout dépend de lui seul, la paix et la guerre, les impôts, le gouvernement et l'administration de tout le royaume. Bref, le roi est le maître absolu. Nul conseil, nul magistrat ne peut limiter son pouvoir. Nul prince, nul seigneur n'oserait lui résister, ainsi qu'il arrive en d'autres pays. Cette progressive affirmation de l'autorité royale est ralentie par les conflits religieux en France. Comme dans d'autres pays d'Europe, la réforme protestante se développe. Cette division religieuse du royaume entre catholiques et protestants remet en cause l'autorité du roi pendant la période des guerres de religion entre 1562 et 1598. Ces guerres sont marquées par des massacres, comme celui de la Saint-Barthélemy, 1572. De François Ier à Henri IV, les rois tentent d'imposer la paix. Cela reste longtemps un échec. Les clans nobles, qu'ils soient protestants ou catholiques, à l'intérieur de ce qu'on va appeler la Ligue, remettent en cause la crédibilité du roi. Jacques Clément, un catholique fanatique, assassine même le roi Henri III. C'est le roi Henri IV qui va permettre de sortir des guerres de religion. D'abord protestant, il abjure sa foi pour adopter la religion catholique majoritaire chez ses sujets. En 1598, il décide l'édit de Nantes, qui impose la paix civile après des années de guerre entre protestants et catholiques. Le roi se pose alors en arbitre des divisions religieuses et renforce son pouvoir, comme l'indique sa réprimande au Parlement. En 1599, le Parlement de Paris refusant d'enregistrer l'édit de Nantes, le roi le convoque pour s'exprimer devant lui. Je vous prie de vérifier l'édit que j'ai accordé à ceux de la religion réformée. Ce que j'en ai fait est pour le bien et la paix. Je l'ai faite au dehors et je la veux au-dedans. Vous devez m'obéir. Si l'obéissance était due à mes prédécesseurs, elle m'est aussi due, d'autant que j'ai rétabli l'État, Dieu m'ayant choisi pour être la tête du royaume. N'invoquez pas la religion catholique. Je l'aime plus que vous. Je suis fils aîné de l'Église. Ceux qui ne voudraient pas que mon édit passe veulent la guerre. Vous irez la faire, vous, avec vos robes. Je suis roi maintenant et parle en roi.